hey bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve aujourd'hui après une longue semaine d'absence ou bon bah comme je voulais dit voilà je j'avais besoin un petit peu de de faire un petit break nous reposer un petit peu de de prendre du temps pour moi et tout ça et donc voilà je me suis octroyé cette petite semaine de break pour pour faire un petit peu une pause et puis revenir à l'attaque comme ça pour de nouvelles vidéos aujourd'hui on se retrouve pour un mini hall action comme ce matin j'ai été zoné un petit peu chez carrefour et puis bon j'en ai profité par la même occasion je me suis dit allez trace jusqu'à action voir un peu ce qu'ils ont et comme j'avais besoin de deux trois produits qui me manquait à la maison donc j'ai dû y retourner donc ça y est je vais enfin redémarrer les hall action et bon j'ai pas grand chose à vous présenter il s'agit vraiment d'un mini hall donc ne vous attendez pas des produits enfin des trucs de folailles chez action non sachant que bon là quand vous entrez chez action c'est c'est pas c'est pas la liste ou non voilà un nouveau rayon bâché enfin voilà on n'avait qu'accès qu'aux produits d'hygiène soins corporels enfin tout ça mais bon c'est frustrant pas de déco rien donc là j'ai quasiment rien à vous montrer à part peut-être une bougie et un petit panier comme ça de rangement mais à part ça je voilà donc c'est parti pour cette vidéo mon j'espère que vous et vous m'avez manqué parce que j'espère que vous m'avez manqué j'espère que je vous ai manqué mon dieu j'arrive plus à parler ça y est donc voilà je suis de retour en tout cas je j'avais besoin sincèrement de prendre une petite semaine pour me retrouver et ça fait franchement du bien sincèrement et voilà donc je je réapparais aujourd'hui après pas de longues semaines oui ça m'a paru long je me suis dit non on prend une semaine faire un peu le point et puis bon quand je renom je regarde un peu le nombre de vues que j'ai bon je sais pas si je vais continuer tout ça toute cette aventure avec vous enfin j'espère que vous continuerez à me soutenir à essayer de m'aider à à élever ma chaîne à me porter comme je vous l'ai dit que vous serez là mes côtés parce qu'il faut vous dire que les nombres de vues là c'est pas le top bon allez on reste positive on espère que que bientôt il dépasserait peut-être les 100 abonnés enfin j'espère en tout cas je me lance ce challenge donc là aujourd'hui on se retrouve toujours dans ce décor que vous connaissez ma salle de bain qui est toujours pareil oui rien n'a bougé et à oui voilà je voulais vous présenter là j'ai reçu ça voilà la pépite en question que j'ai commandé aliexpress les filles comme d'habitude voilà ma dernière trouvaille regardez ça les filles je me cherchais un petit t-shirt comme ça vraiment mange court et puis je suis tombée là dessus sur aliexpress à 6 euros et quelques je ne saurais pas vous dire mais de très très belle qualité enfin je vous montre la pépite regardez un petit peu avec les boutons dorés comme ça avec des têtes de lion carrément qui imitent un peu vous savez qui balle voilà donc là je vous montre un petit peu un le t-shirt que je porte vraiment très belle qualité enfin voilà aliexpress 6 euros et quelques crois que c'est j'ai payé ça 6 euros 56 je sais plus mais ça dépassait pas les 7 euros donc voilà si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment mais je vous recommande un checker sur aliexpress vous allez sûrement tomber sur ce style de petit top comme ça que je porte et qui est vraiment de très très belle qualité sincèrement je pense que je vais me prendre de toutes les couleurs en noir en top en en beige en toutes les couleurs là je veux je veux les avoir tous un bon je commande toujours pour tester j'en commande un pour voir la qualité et puis si je vois que ça me plaît que la qualité là donc là je vais sûrement en acheter plein d'autres ça je vais prendre toutes les couleurs qu'il ya voilà pour ce t-shirt un que je voulais vous partager que j'ai pris sur aliexpress encore une pépite les filles à même pas 7 euros voilà allez c'est parti pour ce mini au l'action je retrouve en tout cas avec grand grand plaisir aujourd'hui vous m'avez vraiment manqué sincèrement ça vient du fond du coeur et fin et j'espère que c'est réciproque donc aller je vous montre un bon j'ai pas pris le sac action j'ai pris un sac d'un fringue comme ça alors je suis passé à côté d'un fringue ça m'a fait mal au coeur voir tout est fermé h&m pas tout ça en tout cas tenez bon courage allez on va y arriver à aller c'est parti bon je vous il n'y a pas grand-chose sincèrement vous attendez pas des trucs de extraordinaire je vous ai dit il ya des bricoles un franchement et notamment du maquillage un du nouveau make up la voilà les filles alors pour commencer bon j'avais plus de pince à linge tout comme ça donc je suis tombé j'en ai utilisé quelques-unes j'ai pu ouvrir mon linge à l'extérieur c'est cool il ya du soleil lancement faut profiter donc là je me suis pris ce style de de l'autre pince à linge comme ça que ces couleurs là vraiment acidulé j'aime beaucoup bon des petites pinces comme ça classique quoi rien d'extraordinaire mais voilà j'ai pris ce petit lot de de pinces à linge voilà il y en a de toutes les couleurs vous avez du vert du bleu du jaune du orange et puis j'avais besoin de d'un pot où les mains jusqu'ici j'ai fouté dans un truc comme ça sous mon évier enfin dans un bête pot en plastique qui ressemblait à rien du coup je disais bon ben je vais prendre un truc vraiment pour pour ranger mes pinces du coup en fait ça c'était destiné normalement pour ranger tout ce qui est élastique à cheveux enfin c'était prévu pour ma salle de bain donc j'ai pris ce petit pot également en plastique 1 je crois que ça c'est une nouveauté chez action voilà j'ai pris ce petit pot en même temps voilà juste pour ranger mes petites pinces à linge comme ça ça dépanne c'est bien j'en ai vu en noir après je sais pas s'il y avait d'autres couleurs j'ai pas j'ai pas fait gaffe mais voilà non pour ces petits ces petits articles de la vie de tous les jours on va dire rien d'extravagant ensuite on continue donc j'avais besoin encore d'enveloppes comme ça des enveloppes bulles toujours pratique pour de comme vu que je fais pas mal d'envoi et notamment pour les swaps ça c'est il y en a une qui va bientôt recevoir un swap de ouf de folin julie attention prépare toi ça va être l'éclatance totale voilà donc j'ai pris style d'enveloppe à bulles toujours vendu par l'eau de trois voilà 0,89 centimes bon ça va ça n'est pas toujours bien ensuite j'ai dit il n'y a rien de faut pas vous attendre à des trucs de ouf chez action parce que là je vous dis au niveau des rayons là enfin tout est bâché on a on n'a pas accès à tout c'est frustrant quand même en espérant que que bientôt tout ça se termine enfin qu'on puisse retrouver enfin bon notre action je veux dire que ça redevienne normal parce que je vous dis c'est passé parce qu'on y va comme ça c'est enfin on y va juste on a accès aux produits d'hygiène les enfin tout ce qui est lessive tout ce qui est vaisselle peinture aussi autrement tout ce qui est textile vêtements tout est bâché tout ce qui est linge de maison les couettes les machins tout ça tout est bâché les jouets j'ai pas vu c'était bâché enfin bref et autrement vous avez accès à tout ce qui est soin hygiène corporel enfin tout ça entretien ça ça va merci ils nous ont moins laissé ça chez action ensuite on va continuer un bon là j'ai le panier que j'ai pris ce panier la séaction on va y venir alors j'ai pris ce produit là que j'ai beaucoup aimé un monsieur monsieur propre 1 toujours ce truc là un nettoyant salle de bain vraiment gentil calcaire il fait vraiment anti calcaire il est très très bien je crois qu'il a un euro 79 celui là sincèrement je vous le recommande il est bien c'est ce que j'utilise un principalement pour mon carrelage salle de bain enfin tout ça ça nettoie bien franchement un produit qui qui est top et qui veut qui revient tout le temps voilà c'est que je crois que c'est la deuxième fois que je le reprends il est vraiment bien pour le prix il tient tout le moins ça ça nettoie bien enfin c'est nickel va monsieur propre qu'on ne présente plus voilà autrement qu'est ce que j'ai pris moi j'ai pris toujours un ça protection hygiénique il faut bien ça ensuite j'avais besoin bon je suis tombée sur ce petit truc là ce vous savez ces petits paniers en plastique là qu'on met dans les salles de bain là avec des ventouses comme ça là ça ça c'est fait pour mettre dans la salle de bain et comme mon fils se range ses petits trucs ces petites gel douche là dedans donc j'ai pris ça pour lui voilà il peut il peut tout mettre dedans son petit shampoing pas tout hein tout ce qu'il aime bien utiliser sous la douche ses petits jouets qu'il utilise dans son bain voilà j'ai pris ce petit panier comme ça en plastique de cette marque là les les comment s'appelle c'est un panier de bain avant tout comme ça pas cher enfin vous trouvez ça en général je suis action ensuite je me suis pris au niveau cuisine je suis tombée là dessus voilà j'avais besoin de faire pour les gâteaux qu'est ce qu'on fait en ce moment des crêpes gâteaux et netflix qu'est ce qu'on fait cette fourchette silicone vous savez pour faire du baking voilà donc je les trouvais pas cher donc je l'ai pris c'est une marque apparemment la cochine voilà je vous montre voilà toujours pratique hein je me vais passer maintenant au niveau déco en déco il n'y avait rien parce que tout est bâché donc j'ai par contre vous avez accès à tout ce qui est bougie bougie photophore enfin tout ça quoi j'ai aperçu cette bougie dans les rayons il y avait en noir et en gris en blanc je voulais prendre la noire mais j'ai vu qu'elle était qu'elle était un peu abîmée donc c'était la dernière en rayon je voulais prendre les deux en noir et en blanc des couleurs des couleurs sobre donc voilà j'ai craqué pour cette bougie je suis très très bougie de la marque homme fragancies la summer breeze and flower apparemment une bougie parfumée avec un pot comme ça un couvercle métal couleur doré je vais vous dire tout de suite ce que ça sent oui effectivement c'est parfumé mais ça reste subtil et j'ai quand même bien maintenant je sais pas ce que ça vaut une fois qu'on allume je sais pas si ça se diffuse bien si ça vient si ça va bien parfumer les pièces mais je pense que je vais la mettre je sais pas trop dans l'immédiat bon pour l'instant je pense qu'elle va aller là elle va rester dans ma salle de bain je pensais la mettre dans ma chambre mais on verra pour l'instant je la laisse ici on verra ensuite bon maintenant on passe au côté voilà je me suis pris toujours ce thé là le chai tea de mes thés infusions que j'aime beaucoup aussi au gingembre citron cannelle voilà ça et j'ai complètement oublié de prendre le miel la marque bise là que je prends d'habitude j'ai complètement zappé du coup voilà je suis tombée là dessus c'était la dernière boîte qui restait donc voilà cette cette marque tea time ces infusions au chai tea au thé au cannelle gingembre citron enfin excellent j'aime beaucoup c'est cette marque chez action voilà je vous recommande si vous trouvez cette boîte d'infusion sincèrement c'est très bien enfin ça peut pas nous faire de mal en ce moment à buvez beaucoup de boissons chaudes faites le plein parce que sincèrement c'est ça qui est un qui fait aussi barrière voilà autrement qu'est ce que je me suis trouvée alors maintenant voilà on va passer à ce que je vous redoutais j'ai tout de suite foncé au rayon cosmétiques et compagnie et donc là je me supprime il y a un truc qui s'est fait la balle comme d'habitude il y a un truc qui a volé j'ai fait tomber un truc sourd alors je voilà je vous présente ce panier je suis tombée sur ce panier chez action il y avait le grand modèle aussi vous avez le le small médium et puis le large j'avais pris le large mais je crois que j'ai oublié en rayon donc j'ai pas pris j'ai pas mis dans mon caddie du coup je suis ressortie qu'avec ça arrivait à la maison je me suis rendu compte que j'ai vu tiens mais j'en avais pris deux ça il s'agit de la taille médium j'ai bien aimé la couleur du panier une couleur taupe j'aime beaucoup ce style de panier pour ranger les petites choses qui traînent en général toujours pratique voilà et bon je pense que c'était le plus grand était à 3 euros et cal 99 et puis puis je pense que le moyen est à 2,99 et le plus petit à 1,99 voilà je crois que c'est ça les prix un pas sûr donc j'ai pas pu y résister ça fait toujours un panier de plus de rangement et je pense que celui là ouais je vais peut-être je vais peut-être envisager de remplacer vous savez ce panier là celui là je trouve qu'il est trop petit pour mettre les serviettes tout ça pour les invités donc j'ai peut-être je vais voir mais je pense qu'il ira là par la suite je pense qu'il va trouver sa place ici ensuite je recommande si vous trouvez ce panier prenez-le parce que ça part très très vite total crush pour ce panier de rangement ensuite bon niveau cosmétiques maquillage ça y est ça y est que sachant que j'étais retourné là pour j'avais vu des revues la action et puis j'ai vu les nouvelles palettes la femme factory les filles et je vous ai dit cette marque là moi je la loupe pas il y a quand même des palettes qui ont la sparking bliss les vous savez les palettes femme factory la de chez action pas qu'il faut pas sous-estimer je voulais dire ce sont des palettes de très très bonne qualité à très très petit prix donc là j'en ai trouvé je vous en partagez les filles 1 mais mes derniers craquages la femme factory bon comme comme je n'en avais plus alors voilà cette huile d'amande douce un bio 100% naturel que j'utilise généralement pour mes cheveux pour tout en général pour m'hydrater même le corps enfin tout ça ça vous savez l'huile d'amande douce et voilà donc je me suis reprise là celle ci je vous montre la boîte j'aime beaucoup cette huile d'amande douce elle convient à mes cheveux enfin elle est elle les hydrate enfin sincèrement pour le prix je vous dis c'est ça je peux plus m'en passer chez action donc voilà pour ce produit que j'irai que j'ai repris enfin j'ai eu la chance de la trouver parce qu'à un moment donné j'ai été retourné il n'y en avait pas du tout donc là c'est revenu et bon j'ai bien fait de mettre la main dessus ensuite je me suis trouvé deux deux sérums là et les adjones 5 cette marque un qui qui paye pas de mine comme ça qui vend qu'il ya des produits pas cher mais qui a quand même des produits pour moi qui sont quand même ça va enfin moi je n'ai jamais fait d'allergie à ces produits donc je les teste toujours j'aime beaucoup cette marque je sais pas j'ai à chaque fois que j'envoie je les teste et et finalement je les rachète et voilà parce que ça convient à ma peau après c'est pas tout le monde peut-être que ça convient mais là je me suis repris un sérum au gold un collagène antiride un sérum illuminateur ouais vous voyez là je me suis pris ces deux là voilà celui là avec des particules d'or et au collagène voilà ensuite je me suis pris l'autre là le glow super elixir j'adore ce sérum il ya une odeur enfin c'est enfin j'adore ces petits produits là c'est petit sérum d'elysa johns donc je les ai repris évidemment à 1 euros 79 je crois l'unité donc voilà ça vaut le coup en termes d'hydratation moi ça me convient je veux dire moi je suis pas difficile en général je mets ça comme base j'utilise beaucoup ces produits comme base de maquillage avant mon make up voilà pour ces deux petits sérums elisa johns je vous ai dit cette marque il faut pas sous-estimer chez action ensuite je me suis pris en continu pour le contenu de ce petit panier je me suis pris le de la marque the beauty department aussi une très très bonne marque réaction vegan je me suis pris ce ce club visage à la noix de coco à l'eau de noix de coco et au charbon actif 1 voilà je vous montre alors celui là je n'avais pas testé il y en a aussi à la mangue et à l'ananas je crois mais j'ai été attirée par celui là bon je vais le tester on verra bien mais j'aime bien c'est ces petits gommages un scrub là vous voyez pour le visage surtout charbon ça c'est pas mal enfin ça ça exfolie bien en général donc voilà je vous en dirai des nouvelles celui là je n'avais jamais testé ensuite je me suis pris je suis tombé sur ce produit alors il s'agit d'une poudre blanchissante pour les dents d'origine naturelle poudre de blanchiment des dents avec des actifs organiques de la base de charbon naturel à la à la senteur de menthe un maman tolé de la marque opti smile naturel je vous montre le la boîte comment elle se présente elle est comme ça donc on dirait qu'il y a une poudre c'est sous forme de poudre je n'ai pas encore ouverte mais je vous ferai un retour sur ce produit enfin je vous dirai ce que j'en pense voilà pour ce produit qui est censé faire blanchir les dents enfin je sais pas ce que ça vaut en tout cas je le testerai mais paraît-il qui est qu'il est pas mal j'ai eu des retours sur ce produit il ya des gens qui l'ont testé et qui disent qu'apparemment ça a l'air de bon après faut pas le faire tous les jours une fois deux fois dans la semaine grand max 1 tout ça peut flinguer les mailles attention alors voilà donc je vais utiliser ça pour voir blanchiment des dents toujours bien ensuite je suis là maintenant bon voilà ce petit dent très petit frise que mon fils adore j'ai repris ensuite je suis tombé sur ce masque de la gamme garnier skin active le masque tissu yeux nuit ça c'est nouveau ça j'ai action le hydra bomb et frère rafraîchissant à l'acide hyaluronique et aux marines apaisent les paupières fatiguées voilà je suis tombé sur ce style de marque j'en ai pris qu'un seul mais ça je pense qu'il s'agit d'une nouveauté chez action voilà pour ces petits masques tissu yeux pour la nuit donc je les testerai et on verra bien mais je pense que ça a l'air pas mal enfin bon on verra bien ensuite alors là en termes de gourmandise à chaque fois que je vais acheter action je veux que je sorte avec un paquet d'oréos pas que ce soit pour moi pour mon fils je craque toujours pour des oreos me demandez pas pourquoi ça c'est encore une cochonnerie que voilà je veux pas y résister voilà j'ai fait ça aussi et puis aussi des petites madeleines que j'avais pris pour mon fils que j'ai rangé déjà dans ma cuisine dans le placard à biscuits prévu à cet effet ensuite voilà on y arrive aussi des petits paquets de nouilles comme ça j'en ai pris trois ou quatre voilà les nouilles que j'adore soupe chinoise enfin toujours bien ça dépanne ensuite voilà je m'enlève en rupture en rate de masques 1 vous voyez ces masques comme ça les masques chirurgicaux là donc j'en ai repris là ils sont vendus par l'eau de 7 je vous les montre vous trouvez ça en ce moment je suis action ils sont très bien couleur blanc comme ça bon j'en voulais en noir mais je les ai pris ça dépanne toujours bien la façon pas de mal à va et quand on va pouvoir s'en passer tout ça bon voilà ça y est on arrive enfin enfin make up donc voyez comme je vous disais j'avais vu une revue action de je sais plus razika mais secret de nana la sa chaîne celle qui fait tout le temps des revues sur action donc elle parlait des arrivages make up chez action notamment les nouveaux comptes filer là les nouvelles teintes donc ça y est je les ai trouvés donc je les ai prises j'avais déjà pris une teinte qui était qui était la teinte enfin regardez dans mon précédent au l'action s'agit de ses anti cernes là voilà donc j'ai pris en teintes onis cette fois ci voilà et puis vous avez en teint vous avez les trois teintes là moi j'ai celle-ci est la roaster walnut la 116 et document il me manquait plus que les deux autres donc je les ai trouvés voilà on va les tester peut-être que ouais ça a l'air pas mal ça dépanne c'est bien c'est léger hein et puis voilà max and more ces anti cernes mais ça ça part vite donc il en restait plus que deux en rayon donc je les ai vite attrapés alors là il s'agit de la teinte onis à teinte miel cette teinte là bon je pense que ça ça va aller à ma carnation pas de problème ensuite je me suis pris la plus claire pour la tester aussi light sun une teinte plus claire mais bon ça peut toujours le faire pour même en correcteur sur les imperfections et puis comme base à paupières c'est jamais ça va c'est un anti cernes est trop clair pour moi moi je m'en sers comme base à paupières voilà c'est pas perdu voilà pour ça ensuite voilà je termine on va terminer ce hall ce mini hall action par deux palettes que je voulais à tout prix trouver va mettre la main dessus parce que depuis que je les ai vus dans la revue de de rasica là celle qui fait qui va tout le temps chez action là qui zone tout le temps chez action qui présente les nouveautés et nouveaux arrivages et rasica elle avait montré les palettes là les nouvelles fab factory donc forcément il me les fallait évidemment et voilà donc ça y est j'ai pu la mettre la main dessus enfin ça c'est des à chaque fois que les palettes il ya des nouvelles palettes fab factory les filles faut pas les manquer faut les tester donc voilà ouais ouais je l'ai vu à la télé elle m'a tapé dans l'oeil j'ai beaucoup aimé les couleurs les dégradés de couleurs de cette palette enfin regardez je vous montre de près voilà il s'agit de la sparkle avec une palette de 18 phares elle est comme ceci une palette rose comme ça cartonné la qualité il n'y a pas de miroir dans ces palettes ça va bon enfin pour ces prix là faut pas s'attendre à des packaging de ouf non plus mais en termes de pigmentation je pense que ça aussi ça va être quelque chose enfin j'ai hâte de la tester je vais peut-être faire une vidéo avec on verra bien ce que ça donne ce qu'elle a dans le ventre cette palette mais j'ai hâte je n'ai pas souhaité elle est encore voyez elle est encore et encore le blister que j'ai même pas enlevé j'ai rien souhaité du tout je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de pigmentation mais je suis sûr que ça va être une belle surprise et on la testera ensemble au cours d'un tuto make up enfin on verra bien voilà pour cette palette la nouvelle palette fab factory la sparkle je recommande si vous tombez là dessus prenez là ça ça part vite ensuite pour finir moi je me suis pris j'ai vu celle là je sais pas bon vu que c'est fab factory je me dis que c'est des c'est une marque qui qui quand même vaut le détour au niveau pigmentation donc je suis tombé sur j'avais vu ça présenté par azika donc forcément j'ai eu envie de la prendre voilà je suis tombé ça aussi sur cette palette fab factory avec des micro phares des mines ils sont minuscules à vraiment regarder la taille de mon doigt à côté c'est vraiment petit mais ça a l'air enfin il y en a là vous en avez dans je vous il ya 66 phares mini phares alors voilà comment se présente la palette à l'arrière vous avez le numéro des phares là je pense que vous avez les tout ce qui est là c'est les rouges à lèvres tout ça après vous pouvez vous sont là je pense que c'est des bleus c'est un bluff ça c'est les bleus ouais bleus bleus highlighter et puis vous avez aussi lip gloss il ya des gloss ouais ça c'est l'élite ça ce sont des deep gloss ok et là vous avez quoi vous avez vous avez des poudres et qui dit poudre bas là c'est là je pense que c'est le blush tout ça vous en avez un comme ça un peu irisé 1 des deux côtés d'une couleur pêche c'est très très beau enfin là j'ai hâte de tester ça et puis vous avez vraiment une poudre une poudre pressée comme ça au centre ensuite vous avez style un highlighter ici je crois vraiment irisé un satiné et ici vous avez style une poudre qui peut servir pour un contouring enfin voilà comme poudre bonsans voilà pour cette palette avec 66 phares que j'ai payé 4 euros et quelqu'un je saurais plus vous dire je ne saurais pas vous dire et voilà j'ai vraiment hâte là de tester ça vous dire ce que ça vaut vraiment et on verra ça dans une prochaine vidéo voilà les filles qui clôturent ce mini hall action je pense que je vous ai tout partagé je pense que j'ai rien oublié on se retrouve très très vite en tout cas je peux vous dire que je vous réserve toujours ces deux belles surprises dont je vais vous parler ces deux sacs là qu'ils sont toujours en transit qui ont apparemment un retard de livraison donc soyez au rendez vous pour ces unboxings sacs de luxe de pépites là j'ai hâte là donc voilà en attendant de vivre ce grand moment prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite ciao